Bonjour Cyril, vous êtes journaliste à la Voix du Nord et depuis à peu près un an maintenant, un peu plus d'un an, vous travaillez avec l'équipe du programme Papagani. Donc je vous remercie de nous répondre aujourd'hui. Pourriez-vous nous raconter brièvement comment se déroule généralement une investigation journalistique sur un texte difficile ? À qui faites-vous appel ? Dans quel contexte ? Il y a deux choses. Soit on apprend un petit peu par hasard ou par un informateur qu'il y a une opération en cours avec des pompiers, le secours, des gendarmes, des policiers, ça dépend, dans une habitation par exemple. Et là on y va, on ne sait pas trop ce qui se passe au départ. Quand on arrive sur place en demandant des secours, des enquêtes, des voisins, on comprend ce qui se passe. Donc là le principal travail c'est de faire un petit ou une enquête de voisinage on va dire. Et le deuxième cas c'est d'apprendre plus tard qu'il y a eu un suicide. Et là on se renseigne auprès des enquêteurs ou de la justice pour savoir ce qui s'est passé et dans quelles circonstances ça s'est passé. Il faut savoir avant tout à la Voix du Nord qu'on a une charte déontologique qui fait qu'il y a des suicides dont on ne parle pas. Tout ce qui est d'ordre privé, tout ce qui se passe dans une habitation qui impacte que la personne qui s'est donnée la mort ou que sa famille, a priori on ne la traite pas. Il y a des cas exceptionnels où on traite quand même quand ça mobilisait d'un portant moyen de secours. Par exemple quelqu'un qui s'est immolé par le feu, forcément il y a eu beaucoup de monde, de la fumée, forcément on va devoir le traiter. Ou des cas ou des enquêtes un peu particulières avec plusieurs personnes qui se sont donné la mort par exemple dans leur domicile. Mais sinon en principe on ne traite que les suicides sur la voie publique. Et en tant que journaliste et en tant que personne à un ventre, comment vivez-vous ce genre de fait ? En tant que journaliste la réponse est peut-être un peu froide mais il va falloir traiter le sujet comme n'importe quel autre sujet. C'est-à-dire récolter le maximum d'informations. On sent vraiment toutes les informations même s'il y en a qui sont dures en temps, voire dures à dire. Donc ça c'est la façon professionnelle en tant que journaliste de traiter le sujet. Et après forcément il y a l'humain qui arrive, qui regarde ses notes et qui fait le tri dans les notes, savoir ce qui est intéressant à dire, ce qui est trop personnel à dire, trop intime. Notre but c'est pas de rentrer dans la vie privée de quelqu'un, il faut respecter sa vie privée. Et après voilà, chaque journaliste fait sa stabilité, chaque journaliste fait son tri dans les informations. Et comme je le disais, on s'appuie aussi sur la charte dontologique de la voie publique. C'est-à-dire, pour vous, de traiter d'institut dans un intime, c'est différent quand même d'un autre fait divers ? C'est différent dans le sens où encore plus que dans d'autres faits divers, que ce soit des incendies, des accidents de la route, on rentre vraiment dans l'intimité d'une personne. On n'a pas le choix, c'est l'intimité d'une personne, voire même d'une famille. Et donc c'est en ça que c'est encore plus dur que d'autres faits divers. Ok. Alors comment, enfin, quel est votre avis pour le fait que des professionnels de la santé puissent émettre des indications à destination du journalisme, à destination du journalisme, pardon, c'est différent du traitement négatif du suicide ? Là où c'est très intéressant et enrichissant pour le journaliste, c'est que des fois, il y a une certaine défiance du monde médical envers les journalistes. C'est normal. On veut toujours en savoir plus, toujours avoir le plus d'informations possibles. On se heurte au final au secret médical et c'est normal. On doit comprendre aussi qu'on ne peut pas avoir accès à de prise d'informations. Mais alors que là, c'est l'inverse. C'est les médecins qui viennent vers nous. C'est le corps médical qui vient vers nous. Et Papagenus, ce ne sont pas des médecins qui vont nous dire comment il faut faire, ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut dire. Au contraire, ils sont là pour répondre à nos questions. Et en fonction de nos questions, nous orienter un petit peu sur la perception, sur le traitement du suicide. Et du coup, ça influence aussi notre gestion d'un fait divers, d'un suicide. Certaines choses, par exemple, ne pas accéder justement le mot suicide. C'est de dire mort volontaire. On détourne un petit peu le mot suicide. Pas rentrer trop précisément dans le mode opératoire à une personne qui s'est tranchée la gorge, par exemple. Essayez de ne pas rentrer trop dans les détails, savoir comment ça s'est passé exactement. Donc ça, déjà, c'est très enrichissant. Et ce qui est aussi valorisant, c'est de se dire qu'à la fin d'un article dans lequel on a traité un suicide, on va pouvoir mettre des numéros utiles. Et ces numéros, ils vont pouvoir, à destination des gens qui ont des tendances suicidaires, on se dit qu'on va pouvoir guider ces gens-là vers des professionnels, vers des professionnels de l'écoute. Et on se dit que la mission de la Voix du Nord, qui est un journal de proximité, c'est presque des fois une mission de service public. On oriente les gens comme ça vers des professionnels et on se dit qu'on se regrandit de l'article qu'on a pu faire là-dessus, on orientait des personnes vers une bonne mission. Merci. 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 Merci.